Madame Lavis, Président, merci de nous accorder cette entretenue. Alors, en France et en Occident, souvent, on a l'image des femmes iraniennes opprimées, qu'en est-il ? Madame Mouven, Rays-Chounbourg, s'il vous plaît, nous avons une femme de France et d'avant un homme d'Iran qui est toujours sous la fichage. Qu'est-ce que c'est la réalité ? La véritable image de la femme iranienne est particulièrement différente de l'image qu'en Occident ou en Europe vous pouvez avoir par rapport à l'image et au rôle de la femme iranienne au sein de la société. Les personnes qui voyagent en Iran, ils leur voient en moyenne un à deux jours pour qu'ils se rendent immédiatement compte à quel point ils se trompaient totalement sur leur vision. La femme iranienne, grâce à sa volonté, grâce à ses efforts, aujourd'hui est présente à tous les niveaux de notre société, aussi bien au niveau social qu'au niveau économique et au niveau politique. Même si d'un point de vue économique et politique, il se pourrait très bien que la femme iranienne ne puisse pas encore avoir accès de manière équitable et juste à toutes les opportunités et les possibilités. Mais à aucun moment, la femme iranienne n'a l'idée n'a qu'à sa volonté pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Et l'objectif c'est quoi ? Égalité en femme ? Et l'objectif c'est quoi ? Égalité en femme ? Vous savez, l'approche du nouveau gouvernement iranien est basée avant tout sur la justice sociale et le sens de l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'équité homme-femme, qui signifie tout simplement qu'on doit abîtir une équité, quel qu'on soit le domaine. C'est ce qu'on appelle l'équité ? Mais pour vous, l'équité homme-femme, ce qu'est-ce 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 qu'est ? Vous pouvez être en mesure de jouer ces différentes rôles et ces différentes responsabilités de manière équilibrée. C'est une équilibre entre le travail et la famille pour la famille iranienne. Vous pouvez avoir une équilibre idéale entre le travail et la famille pour la famille iranienne. Elles peuvent être une mère et une mère, une épouse, mais en même temps qu'elle soit parfaitement améme de jouer pleinement son rôle au niveau social, économique et politique. C'est-à-dire que vous travaillez ? C'est-à-dire qu'elle ne soit pas obligée de sacrifier sa vie de famille pour son travail ou sacrifier son travail pour sa vie de famille. Qu'est-ce que l'élection du président Rouhani a changé pour les femmes ? Parce que finalement, l'objectif, ce n'est pas l'égalité. C'est-à-dire qu'un homme, l'objectif, ce n'est pas qu'une femme soit égale à un homme en termes de droit. Qu'est-ce que l'élection du président Rouhani a changé ? Parce que j'ai l'impression que vous avez vu que l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. C'est-à-dire que l'élection de l'élection. Qu'est-ce que l'élection de l'élection ? J'ai l'élection de l'élection de l'élection de l'élection. Je pense que c'est normal qu'il existe entre un homme et une femme. La femme et l'homme puissent bénéficier exactement des mêmes opportunités, des mêmes potentiels, des mêmes possibilités. Alors à ce moment-là, oui, on est pour l'égalité homme-femme. Mais en droit, ça veut dire les mêmes légalités ? Sur l'héritage ? Sur... Enfin, tous les droits en fait. Le droit de divorce, les libertés civiles, les libertés de base, en fait. C'est ça ? À ce moment-là, les femmes et les femmes sont toutes les droits de l'élection. C'est-à-dire que l'élection, 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 l'élection. C'est-à-dire que l'élection ? Je pense qu'il y a une sorte de malentendu dans toute nos sociétés. L'égalité homme-femme ne doit pas signifier que la femme doit ressembler à un homme et que l'homme doit ressembler à une femme. C'est-à-dire que la femme, en insistant sur le rôle qu'elle veut jouer, elle décide quelque part de sacrifier et d'oublier complètement. son rôle en tant qu'a mère ou en tant qu'épouse. Vous voyez, moi j'ai deux enfants. Je suis mariée, enfin j'ai un mari, je travaille. Et j'ai les mêmes droits que mon mari. J'ai un garçon et une fille et j'espère bien que ma fille et mon fils vont avoir les mêmes droits. C'est-à-dire que j'ai un mari, deux enfants, une fille, une fille. Je dois faire travailler. Je dois faire les choses que mon mari et mon mari. Je dois faire les choses que mon mari et mon mari. Je dois faire les choses que mon mari et mon mari. C'est-à-dire qu'on voit la beauté à une femme. C'est-à-dire qu'on doit faire les choses dans la place. On vient de faire les choses en casqu'un. Je dois faire les choses en casqu'un. On doit faire les choses en casqu'un. On vautif, on va faire les choses en casqu'un. Mais une différence, c'est qu'on voit aboutir au même objectif dans le cadre de la justice sociale et de l'équité entre les sexes pour éviter que la partie religieuse de notre société ait des craintes qui n'ont pas d'oraison d'être. Mais une autre chose que la personne, c'est qu'on a fait de la justice, mais aussi une personne qui a fait de la justice. Je pense qu'on a strictement en ce qui est un casquéris. Mais cette situation est une différence entre nous. Et c'est qu'on a fait de la justice. Et c'est qu'on a fait de la justice. Il y a une autre chose qui est une solution. Mais c'est que c'est une relation à la justice ? Il faut savoir que la démarche et l'approche est assez différente en Iran, c'est-à-dire que souvent il arrive quand on tombe dans un accès et que toute la politique soit dirigée vers l'objectif de faire quitter la femme de sa propre maison ou au contraire, que tous les objectifs soient l'amener à rester à la maison. C'est justement pour cette raison que l'objectif premier du gouvernement actuel iranien c'est d'utiliser la femme qui représente la moitié du capital du pays pour connaître dans le sens du développement social et économique. Autrement dit, notre idéal c'est que les choix se font sur le mérite, que la méritocratie puisse régner en Iran afin que la femme iranienne puisse utiliser pleinement ses potentiels, ses capacités pour également résoudre toutes les formes de crise qui peuvent exister au sein d'une société. J'insiste, c'est vraiment la volonté du président actuel iranien et il nous a demandé très clairement de lui proposer des solutions et de tout mettre en œuvre pour que la présence de la femme iranienne au niveau de l'État et du gouvernement soit de plus en plus marquée. Je vous remercie beaucoup Madame la Ministre. Merci beaucoup.